Tu galères en Australie ? T'en as marre des fermes en Australie ? Je te comprends, cette vidéo elle est faite pour toi. J'espère que vous allez super bien les amis, vous êtes en Australie, vous partez bientôt en Australie, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube parce que ça fait 7 ans que je partage mes conseils et mes astuces pour bien vous préparer et bien et surtout vous éviter les arnaques. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur mon Instagram juste en bas de la vidéo, c'est bien sûr gratuit, vous allez recevoir des stories très régulièrement, des bons plans, des conseils, rendez-vous sur mon Instagram, il y a tous les liens de réduction sur mon Instagram. Et d'ailleurs si vous souhaitez me soutenir, vous avez directement aussi les liens de réduction juste en bas de la vidéo, vous avez 5% sur votre assurance, 5 transferts gratuits, vous avez des devis gratuits avec le cerf des vacances. N'hésitez pas à passer par mon blog, si vous passez par mon blog, vous me soutenez et vraiment je vous en remercie énormément. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. Allez c'est parti pour une nouvelle vidéo ! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver comme depuis 7 ans sur cette chaîne. Salut Oscar ! Salut Damien, salut tout le monde, je te remercie Damien de m'inviter pour ce petit échange et de pouvoir partager mon expérience avec tout le monde. Voilà, donc tu as rêvé il y a un peu plus d'un an, tu es actuellement en bridling visa, c'est-à-dire que tu es en attente de ton second visa. Exactement. C'est dans la ville, alors c'est quoi la ville exactement ? Alors je suis dans la ville de Dubot, dans le New South Wales, dans les terres environ 400 km de Sydney. Voilà, donc déjà premier point clé dans cette vidéo, n'hésitez pas à bouger, à aller dans les terres. Si vous voyez que ça ne marche pas dans les villes, ce n'est pas grave, il ne faut pas hésiter à aller dans l'outback. Ça c'est la règle numéro une. La règle numéro deux, c'est de ne pas se poser de questions, d'acheter un véhicule et de partir directement à l'action. On en parlait juste avant, est-ce qu'il faut acheter un véhicule ? Avant de commencer cette vidéo, de parler des panneaux solaires, acheter un véhicule, vous n'avez pas le choix. Alors les panneaux solaires, ça nous intéresse énormément, ça intéresse toute la communauté française parce que c'est vrai que j'ai galéré à avoir des retours de témoignages de cette niche qui apparemment on gagne plutôt bien sa vie, c'est intéressant, etc. Alors déjà, parle-nous de pourquoi tu es parti en Australie déjà et comment tu es arrivé dans les panneaux solaires ? Alors, pourquoi je suis parti en Australie ? Je travaillais en France, je n'ai pas un niveau d'études qui est très élevé. J'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé dans la restauration, dans la vente alimentaire essentiellement. J'étais dans une impasse professionnelle, je m'ennuyais un petit peu en France. Et avec des amis, on avait pour projet de partir à l'étranger, voilà, donc en Working Holiday Visa. À la base, j'avais jeté mon dévolu sur le Canada. Voilà, il s'avère que c'était assez compliqué en fait avec le système de tirage au sort pour pouvoir partir avec mes amis, avoir le visa en même temps, etc. Du coup, après quelques mois, on s'est décidé à choisir un voyage qui était, pour nous, qu'on pensait relativement accessible. Donc, c'était l'Australie, déjà du fait de la simplicité pour obtenir le visa et du fait du nombre de backpackers sur place en fait. Je pense que pour un premier voyage, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a déjà beaucoup d'informations sur le sujet, sur l'Australie, etc. Voilà, donc du coup, on s'est décidé à partir en Australie pour ça avec mes amis. Soit on était dans des impasses professionnelles, soit fin d'études pour certains. Et donc, je me suis lancé en février 2018. On est parti à quatre avec trois de mes amis d'enfance en Australie, voilà. Le pourquoi, moi, je suis parti essentiellement pour l'anglais, même si ce n'est pas une réussite à l'heure actuelle. J'expliquerai pourquoi plus tard. Le travail, je voulais des nouvelles expériences, rencontrer du monde, voyager, enfin, voilà, chose classique, on va dire, au début. Excellent, excellent. Donc, voilà, ne vous posez pas de questions si vous avez envie de voir autre chose, parler anglais, tout simplement, partez, passez à l'action, prenez un billet, un working holiday et c'est parti pour l'aventure. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est au bout du monde, c'est sûr, mais en même temps, voilà, on ne vit qu'une fois et on n'est jeunes qu'une fois, comme on dit. Alors, déjà, tu as pris l'option d'acheter un véhicule à l'époque, quand tu es arrivé à Sydney, c'est ça ? Alors, pour être exact, je suis arrivé avec mes potes à Sydney. Très vite, moi, mon idée, c'était de partir en fruit picking. Voilà, c'était aller dans les fermes, travailler. J'avais déjà vu ton blog, en fait, on se renseignait avec les gars et tout, nous, notre truc, c'était de partir directement en fruit picking. Il s'avérait que, au début de notre voyage, j'ai eu quelques discords avec mes amis. Certains voulaient rester en ville, d'autres voulaient partir travailler en ferme. Bref, je te résume ça. On est parti de Sydney à Brisbane. Je suis resté quelques semaines à Brisbane. Puis, ensuite, on est parti en ferme, donc, sans voiture. Donc, là, c'était assez compliqué parce qu'on est parti faire du triplanting, du planting de sapin et mauvais plan, mal peigné, des mauvaises conditions de travail. Au bout de trois jours, on arrête sans voiture. Donc, là, on se retrouve dans une impasse à la campagne et sans voiture. Donc, très vite, on décide d'acheter une voiture. On comprend, en fait, que c'était essentiel d'avoir une voiture en Australie pour pouvoir bouger. Et donc, on a mis nos économies dans une petite voiture, une Ford Laser à l'époque, 1500 dollars. Ça nous a coûté. C'est une petite citadine de 97, australienne, c'est-à-dire. Et de là, on est parti à Genda, dans la ville des Mandarines. Je t'ai même envoyé un message, je ne sais pas si tu te souviens, sur Facebook à l'époque pour te remercier, car on a travaillé chez Shepard Citrus. C'est une ferme que tu avais conseillée sur ton blog. Ah oui, j'avais bossé il y a trois ans là-bas. Exactement. En fait, on est allé directement sur place et une semaine après, on était embauché chez Shepard. Au passage, Shepard, il est un peu spécial. Un peu spécial, un peu spécial. Je dois l'avouer. Donc voilà, en tout cas, si vous regardez cette vidéo, on parle de ferme solaire, mais entre guillemets, alors je vous parle, on est fin mars 2019. Donc si vous cherchez du boulot en picking, entre parenthèses. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que Genda, ça reste un excellent spot. Après, il y a toujours des gens qui disent, ouais, c'est galère le rendement. Mais les mecs, on travaille sur le rendement en picking. Donc c'est le challenge. Exactement. Exactement. C'est, voilà, il faut rester conscient de la chose. Mais je pense que Genda, ça reste un très bon spot avec peu d'arnaques pour y avoir été l'année dernière. C'est un excellent spot de picking. Franchement, si vous faites les impérioles, on peut gagner vraiment bien sa vie. On peut faire au moins deux bines, donc c'est déjà plutôt très bien. Et les mercotes, à partir du début juillet, au passage, c'est 60 dollars la bine. On peut faire au moins, moi, je faisais quatre bines en 2012. En 2016, finalement, je suis parti juste avant les mercotes, j'étais en packing. Mais en tout cas, voilà, il y a moyen de vraiment, c'est un excellent spot. L'autre fois, il y avait des avis, ouais, Genda, mais il n'y a rien qui est facile. Vous devenez un entrepreneur du voyage, donc un entrepreneur de votre vie. Donc, ouais, il n'y a rien qui est gagné. Donc, il faut se battre à chaque instant. Exactement. C'est comme partout. Il n'y a rien qui vient tout seul. Non. Il faut toujours y mettre de l'entrain et vouloir. Exactement. Donc, vous êtes arrivé à Genda, vous avez un peu d'argent. Donc, vous êtes remonté quand même un peu plus haut. Et après, comment tu es arrivé ? Voilà, et après ? Alors, c'est là que tout s'enclenche. Donc, les rencontres, on se met dans un caravan park à Genda, Riverview. Oui, le Riverview. Chez Stacy. Chez Stacy, exactement, très sympathique. Super expérience. On rencontre les premiers backpackers. On pique les mandarines. Voilà, on ne roule pas sur l'or, on ne gagne pas très bien notre vie, mais on passe des super moments, ça nous suffit pour vivre. Voilà, c'est ce qu'on recherchait. Donc, dans le lot de backpackers, on en rencontre un. Donc, je lui passe le coucou d'ailleurs à Alexis, il s'appelait. Et en fait, au bout d'un mois, un mois et demi à Genda, on se rend compte qu'il part tout simplement des mandarines, alors que c'était un très bon piqueur, il avait un très bon plan. Et on lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Pourquoi tu pars ? Et c'est là qu'il nous dit, je pars en ferme solaire. J'ai un contact, il y a moyen que je rentre là-bas, etc. Donc, je pars pour les fermes solaires. Donc, nous, avec les gars, on ne pose pas trop de questions. On ne connaissait pas les fermes solaires. Ça faisait deux, trois mois qu'on était en Australie. On en avait entendu parler comme ça. Mais si tu veux, ça nous paraissait, voilà, le hasard. Bref, les choses se passent, etc. Donc, il part. Et là, on voit beaucoup de gens du caravan-parc qui commencent à partir. Donc, un groupe, deux groupes, trois groupes. Et donc, on connaissait à peu près tout le monde. On discute avec eux. Ouais, écoutez, Alexis, il nous a donné le plan. On part en ferme solaire, tant est notre chance, etc. Donc là, si tu veux, nous, on s'est dit, pourquoi pas ? Pour nous, on n'a rien à perdre. On envoie un message à ce fameux Alexis. Et on lui demande, voilà, éventuellement, s'il pouvait nous donner le contact. On contacte sur Facebook. Et là, voilà. Encore une fois, c'est une rencontre avec quelqu'un qui est très partageur, on va dire, et très généreux. Je le remercie aujourd'hui. Il nous a donné le plan. Il nous a dit, écoutez, écoutez, tant est votre chance. Vous pouvez éventuellement rentrer. Il y a des places, etc. Donc à l'époque, lui, il était déjà sur place. Il venait de commencer. Et donc, il nous donne le plan. Donc là, de là, on contacte le monsieur qui était le recruteur de la ferme. Nous, on était toujours à Genda, donc on continuait de piquer, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on obtient une date d'embauche. Et donc là, on éclate de joie. Pour nous, c'était impossible. Pas de bagages, peu d'anglais, etc. On se dit, mais bon, en même temps, l'Australie, tout est possible. Donc on a une date d'embauche, etc. Donc je te raccourcis la chose. La date arrive. La veille, on nous annonce que ça ne va pas être possible, malheureusement. Que du coup, il y a assez de travailleurs sur place. Plus de place pour nous. Donc, il faut trouver une solution. On décide de rester à Genda, de continuer à piquer des mandarines. Tout en gardant en tête le plan, bien entendu. Donc on reste quelques jours sur Genda. On continue de piquer, etc. Et donc on était quatre à l'époque. Et moi et un de mes amis, ça faisait deux mois qu'on était à Genda. Là, on s'est dit, bon, maintenant, il faut partir. Donc je décide de partir. On part sur Bohen à l'époque pour continuer le fruit picking. Voilà. Pour faire les légumes à l'époque sur Bohen. On part avec une nana qu'on avait rencontrée, une française à Genda, qu'on ne connaissait pas, qui avait envie de bouger, qui cherchait un lift. Donc elle est partie avec nous, en fait, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à Bohen. Et là, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui attendaient depuis trois mois. Le caravane-parc plein a craqué. On avait des amis sur place qui attendaient vraiment depuis longtemps. Là, j'ai dit, bon, Bohen, j'ai un mauvais pressentiment, même si je pense que tout est possible. Ça me paraît être bouché. Voilà, c'est face à la mer. C'est le lieu idéal. Bon, voilà. Je ne te fais pas un dessin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, avec mon pote, on décide, on dit, bon, écoute, on va se prendre à la fringue solaire. On va aller devant, parce qu'on gardait contact avec les gens qui étaient sur place là-bas, qui travaillaient. Il nous avait dit, si vous venez sur place et que vous rencontrez le recruteur, vous avez éventuellement une chance. Sans jamais nous dire que c'était sûr, mais vous avez peut-être une chance. Et là, de là, on a décidé de prendre notre voiture. On a fait 10 heures de route. On est arrivé dans un caravan park. On n'avait plus beaucoup d'argent, plus beaucoup de matériel, juste de quoi camper. On s'est posé, on a campé. Et là, on s'est donné à fond. On a contacté le recruteur. On a tout fait pour le rencontrer. On l'a rencontré. Et voilà, 10 jours après, on rentrait dans notre première ferme solaire. Moi, mon ami et notre copine également qui nous avait suivi à l'époque pour faire du fruit picking. Elle est rentrée avec nous en Solar Farm. D'accord. Elle était où, cette première ferme solaire ? Alors, la première ferme solaire, elle était à Thierry. Donc, c'est un tout petit village dans l'outback du Queensland. C'est à 10 heures de Brisbane environ, il me semble. La ville la plus proche, c'est Emerald. Voilà, c'est assez peu connu. D'accord. Ok. Thierry, vous voyez. Et tu ne te rappelles le nom de la ferme solaire par hasard ? Oui, bien sûr. C'était Lily Vale Solar Farm. Donc, voilà, aujourd'hui, elle est toujours en activité parce qu'il y a eu une tempête après qu'on soit parti qui a détruit une partie de la ferme solaire. Et du coup, j'ai appris qu'il restait des travailleurs sur place encore. D'accord. Donc, voilà, premier plan dans cette ferme solaire. Donc, Lily Vale, dans la ville de Thierry. Comment on dit ? Thierry ? Thierry. T-I-E-R-I. C'est un petit village dans le Queensland. Voilà, notez-le, Thierry. Et Lily Vale, c'est comme Lily L-I-L-I, non, c'est ça ? Comment ça s'écrit ? Non, c'est L-I-L-Y et V-A-L ou 2-L-E. Je ne sais plus exactement. Lily Vale Solar Farm. Voilà, donc ça, c'est une première piste, en tout cas, si vous recherchez une solaire ferme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Australie, tout est possible. Ça, c'est la réalité. C'est ce que j'essaie d'enseigner sur la chaîne, il y a eu pas mal d'années. Et qu'il faut se donner les moyens. Et c'est quand on n'y croit plus que ça paye. Ça, c'est la clé aussi en Australie. Et là, typiquement, c'est vrai que c'est improbable de décrocher un jeu de ferme solaire sans expérience. Alors, avant, pour parler un petit peu, finalement, un peu technique, une ferme solaire, déjà, je sais, enfin, moi, il y a encore un an, je ne connaissais pas, pour être transparent. Qu'est-ce que c'est, complètement, une ferme solaire ? Alors, une ferme solaire, donc, c'est, comme son nom l'indique, une ferme avec des panneaux solaires. Donc, ça va être un terrain qui est souvent, donc, aplani, préparé. Donc, il va être aplati, sur lequel on va enlever les herbes, les impuretés, etc. Et sur lequel on va monter, en fait, des rangées de panneaux solaires. Donc, il y a plusieurs étapes. On va commencer par les photos, qui vont être dans le sol. Ensuite, on va poser des tubes, ensuite des rails, et des rails sur lesquels on va poser des panneaux. Et on va faire des rangées. Alors, ça dépend de la taille des fermes. Il y en a qui vont de 100 000 panneaux, pour les plus grandes, plus d'un million. C'est assez immense, voilà. Et donc, en Australie, c'est en pleine expansion. Il faut savoir que l'Australie veut vraiment se mettre, met les bouchées d'eau sur les énergies vertes. Donc, il subventionne à mort les fermes solaires. Et du coup, il en pousse à droite, à gauche. Voilà pourquoi il y a beaucoup de travail. Et pour moi, ça reste un job accessible. Si demain, moi, je veux postuler aux fermes solaires, est-ce qu'il faut que j'ai un bon anglais ? Est-ce qu'il faut que j'ai des diplômes en particulier ? Des compétences techniques ? Alors, non, pas du tout. C'est le grand avantage. Pour te donner une idée, moi, je suis arrivé en Australie, donc je ne parlais pas un mot d'anglais, si ce n'est bonjour. Et je suis rentré dans ma première ferme solaire au bout de quatre mois. Et j'avais vraiment un anglais qui était très bas, parce que je traînais essentiellement avec des Français. J'étais avec mes amis. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup évolué. Donc, en quatre mois, j'avais un niveau qui était extrêmement claire. Ça ne m'a pas empêché de rentrer. Je n'avais jamais travaillé de ma vie dans le bâtiment. Je ne suis pas spécialement bricoleur. Comme j'ai dit, moi, j'ai plutôt une formation de cuisinier, de domaine de l'alimentaire, ce qui n'a rien à voir. Et voilà, ils cherchent tellement de main d'oeuvre. Ils ont besoin de tellement de gens qu'ils ne vont pas s'amuser à commencer à chercher des backpackers qui ont un niveau particulier d'anglais. C'est un job qui est relativement simple, assez répétitif. Donc, on va vous donner une tâche. On vous la montre. Vous n'avez plus qu'à la reproduire. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de rendre des comptes en anglais, de parler anglais. C'est relativement simple comme boulot. Il faut juste être travailleur parce qu'on fait relativement beaucoup d'heures. Mais sinon, pour moi, c'est accessible vraiment à tout le monde. C'est vraiment ni niveau intellectuel, ni niveau physique particulier. C'est accessible aux femmes, aux hommes. Il n'y a pas d'âge. Il faut juste y croire. Très bien. Et soit, il faut passer la fameuse white card. Parce que j'en ai entendu. Exactement. Les deux choses qui sont obligatoires pour rentrer en Solar Farm, c'est d'une part la white card, qui est assez simple à obtenir et qui vous coûtera environ 39 dollars, il me semble. Et la seconde chose, c'est ce qu'ils appellent le PPE. Donc, c'est la tenue de travail. D'accord. Qui va se composer de chaussures de sécurité, d'une veste manche longue à haute visibilité, de lunettes de safety, de gants et d'un pantalon long. En fait, c'est assez simple. Moi, j'ai pris la tenue éventuellement, si tu veux voir, les chaussures de sécurité, classiques. D'accord. Voilà. Après, tu vas avoir la chemise haute visibilité, comme ça. Bien sûr. Classique, orange. Après, du coup, tu as les gants. Oui. Le petit pantalon. D'accord. Il faut des gants, c'est obligatoire pour la plupart des jobs. Après, tu vas avoir des jobs de précision dans la ferme. Ou qui ne nécessitent pas de gants si tu as besoin d'écrire des choses ou de mesurer. Mais sinon, dès que tu touches la moindre chose, tu es obligé de porter des gants. C'est une obligation. Voilà. Comme a dit Oscar, la Wattcard, ça coûte une quarantaine de dollars. Vous avez plein de sites internet. Vous vous renseignez en agence ou en ligne. Ça, c'est à vous de voir. Toi, tu l'as passé en agence directement, ta Wattcard ? Non, je l'ai passé en ligne. C'est ce qui reste le plus simple, à mon avis. Oui. Il suffit juste que tu t'attrapes un PPE, comme je viens de te montrer, que tu fasses une petite vidéo. Oui, c'est ça. Tu as une douzaine de questions audio à répondre et 134 questions écrites. Voilà, tout simplement. Et après, il y a plein de sites internet. Le seul que je connais vraiment, c'est eot.com.u. Voilà. Moi, je conseille lui aussi. J'ai passé sur eot. Voilà, c'est la référence. Après, il faut que si vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander de l'aide. Ce n'est pas de la triche. Vous avez des problèmes en anglais. De toute façon, c'est une licence qui est plus pour vous avertir des normes de sécurité. Ce n'est pas un diplôme d'électronique. C'est vraiment des normes. En fait, c'est pour vous sensibiliser aux dangers. Exactement. Donc, Wattcard, le matériel. Alors, le matériel, est-ce que tu as un bon plan ? Est-ce qu'il faut l'acheter neuf ? Il faut l'acheter d'occasion ? Comment tu as fait ? Alors, déjà, deux choses. Ça dépend de quelle ferme, dans quelle ferme tu vas travailler et pour quelle entreprise. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui te fournissent ce matériel-là. Donc là, dans ces cas-là, c'est écrit dans le contrat. Et là, tu arrives, ils te donnent le PPE. Donc moi, dans ma dernière ferme, à titre d'exemple, là où je travaille actuellement, on m'a donné trois chemises. Donc avec le logo de l'entreprise. On m'a donné un helmet, un safety helmet, le casque. On m'a donné les gants. On m'a donné une gourde aussi, de 5 litres d'eau. Donc ça, c'était petit bonus. Très utile. Très utile. Et après, des lunettes. Pour le reste, je devais ramener les chaussures et je devais ramener mon pantalon, bien entendu. Voilà. Mais à savoir que, par exemple, dans ma première ferme, ils ne donnaient pas tout. Donc là, en termes de bon plan, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est occasion pour tout ce qui est pantalon et veste, que tu vas trouver assez facilement dans les lifelines ou vinnies. C'est des magasins de seconde main. Donc free-free, entre guillemets. Donc là, tu vas avoir beaucoup de sapes de workers dans ce genre de magasin, surtout en Australie. Et après, pour les chaussures, tu vas trouver des choses assez bon marché à Big W, Target ou Kmart, ce genre de magasin de grande surpasse. En entrée de gamme, à 30 dollars, tu vas avoir des chaussures, les pantalons, c'est pareil. Si tu veux acheter neuf, les casques, Bunnings, ce genre de grande enseigne. Ils pratiquent des prix relativement à bas, donc c'est intéressant. Voilà, Kmart, vous avez tout et n'importe quoi. Bunnings, c'est plus Laurent Merlin. Voilà, c'est ça. Après, il ne faut pas hésiter à aller aussi voir son Groomtree en seconde end. Après, il faut voir aussi si ça matche au niveau de la taille. Ça dépend si vous êtes... Donc voilà, ça, c'est en tout cas important. Wattcard et du matériel de sécurité. Donc ça, c'est Oscar. Et après, il faut postuler. Je pense qu'Oscar, comment il a trouvé du travail ? Et ça, je le répète souvent. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que ça rentre. C'est le réseau. Le réseau, c'est... On a beau avoir les meilleures compétences du monde, si on n'a pas de contact, ça ne marchera pas. Vous aurez vraiment trop de retard. Il faut du réseau. Parle aux gens. OK, tu as travaillé dans les fermes solaires ? Tu as travaillé là-dedans ? Vas-y. Il faut y aller au culot, après. Vous n'avez rien à perdre. Vous êtes actuellement à 22 000 kilomètres, vous n'avez rien à perdre. Tentez votre chance. Après, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, vous arrivez à Genda, vous tentez votre expérience. Vous arrivez dans une ferme solaire. Pourtant, Oscar n'y croyez absolument pas. Ils ont fait 10 heures de route. Souvent, en Australie, on fait des heures de route pour rien du tout. Des heures de route. Et ça paye forcément tout au tard, vraiment. Il y a toujours une solution en Australie. Et en plus, même dans les fermes solaires, c'était totalement improbable. Alors, les fermes solaires, est-ce que c'est un boulot qui est répétitif ? Toi, tu faisais une mission, tu étais en train de visser des trucs. Qu'est-ce que tu faisais concrètement ? Moi, je suis à ma quatrième ferme solaire, donc environ neuf mois de travail dedans, avec quelques coupures, bien entendu. J'ai touché à à peu près de choux dans la ferme. Mais il faut savoir que mon premier job, dans ma première ferme, je posais les panneaux solaires. Donc, assez répétitif. C'était en binôme de deux. Donc, j'étais avec un Français. Alors, à la base, j'ai commencé à travailler avec mon pote avec qui j'étais arrivé. Et ensuite, j'ai changé. J'ai travaillé avec un autre Français que j'ai rencontré sur place. Et donc, on était deux. On ouvrait notre boîte de panneaux solaires. Il y avait une boîte, 30 panneaux environ. On prenait le panneau à deux et on le posait sur les rails. Voilà, on faisait ça. C'était des rangées de 90 panneaux solaires. Une fois qu'on avait tout posé, on calait en fait les panneaux et ensuite, on les fissait. D'accord. Et ça, c'était notre job. Voilà, j'ai fait ça pendant à peu près 4 mois. Question, est-ce que c'était pas trop physique, un panneau solaire ? Ça pèse pas lourd ? Alors, j'ai fait des boulots plus physiques. Donc là, dans cette ferme-là, c'était pas trop physique. Non, c'était tout à fait acceptable. Vraiment ouvert à tous, il y avait tous les physiques. On avait des petits, des fins, des costauds. Il n'y a pas de physique. Il ne faut pas être spécialement grand, spécialement costaud. L'un panneau, ça pesait dans cette ferme-là, il sent 27 kilos et on le portait à deux. Donc, tu divisais environ le point, sachant que tu soulèves à deux, etc. Ça peut paraître beaucoup. C'est vrai que les premiers jours, tu as des petites courbatures, etc. Et après, tu as le rythme qui s'installe. Et franchement, pour moi, j'ai fait des choses bien plus physiques que ça. Oui, oui. Ce n'est pas pire finalement que les bananes. On parle souvent des bananes. Ah non, non, non. C'est un des pires fruits en Australie. Bon, 27 kilos, ça fait un minimum de muscles à deux. Après, pour moi, le seul inconvénient dans l'Australie, on en revient toujours même, c'est la chaleur dans tous les cas. Tout paraît toujours. La chaleur, bien sûr. D'abord, ramasser des grosailles où j'avais travaillé pendant des pêches à Swannil sous 45 degrés, tout est toujours très compliqué sous la chaleur. Après, c'est mental, surtout très mental. Très mental. Moi, ce que j'ai décelé après un an, c'est une certaine adaptation du corps à la chaleur. Alors, je ne suis pas encore un vrai Australien, mais on va dire que maintenant, je peux travailler sous 30 degrés. Ça me paraît classique. Ah oui, tu t'as vu. Laissez-vous du temps. C'est comme tout. C'est comme en picking. C'est ça, exactement. Il faut se laisser deux, trois mois d'adaptation. Forcément, tu passes de la France à l'Australie. Ce n'est pas le même climat. Ce n'est pas le même rythme. On se lève plus tôt. Les journées peuvent être à rallonge. Mais voilà, ce n'est pas du tout le... Donc, toi, Oscar, tu as travaillé dans l'installation des panneaux solaires. Donc, on ne va pas forcément énumérer pour chaque ferme solaire. Tu nous mettras la liste des fermes solaires, éventuellement. Je vous la mettrai en description offline. Donc, en bas de la vidéo, vous pourrez voir directement les nombres solaires. Ça pourrait vous donner des idées. Chaque ferme solaire travaille différemment, c'est ça ? Il faut savoir qu'en fait, il y a du matériel à l'intérieur de la ferme solaire. Donc, ça va être comme je t'ai dit, les tubes, les panneaux, les poteaux, etc. Certaines fermes solaires utilisent le même matériel et d'autres utilisent un autre type de matériel. Donc, pour ma première ferme solaire, c'était un certain type de matériel. Et pour mes trois autres, ça a été le même, en fait. Donc, ça pose un avantage. C'est que quand tu arrives à ta troisième, que tu vas travailler sur le même matériel, tu connais vraiment la chose par cœur, on va dire. Tu sais comment sont les tubes, comment sont les panneaux, comment tu poses les techniques, etc. Pour gagner du temps. Donc, tu deviens, entre guillemets, un expert. Un expert. Dans la ferme solaire. Voilà. Et le boulot devient facile et tu as engendré des connaissances, etc. dans ce type de matériel. Donc, c'est assez intéressant. Mais voilà. Des fois, tu peux tomber sur une autre ferme solaire où tu vas avoir un autre type de matériel et être un petit peu déstabilisé parce qu'on va dire que c'est la même base, mais tu vas avoir des boulons différents, une accroche différente, des moteurs différents, etc. Donc, tu as quelques petites choses à réapprendre. Mais on va dire que le système reste globalement le même. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est important de comprendre. Donc, si demain, par exemple, moi, il faut savoir que je ne suis absolument pas du tout au manuel. Je suis à peine planté un clou au mur quand j'accroche un cadre. Là, derrière, ça n'a pas l'air d'être super fiable. Est-ce que demain, je peux vraiment postuler en tant que quelqu'un, en tant que personne qui n'est absolument pas du tout bricoleur, qui n'est pas forcément bien affûté, entre guillemets, où ça va vraiment jouer au mental, c'est ça, à l'adaptation ? Moi, pour moi, si je dois faire un bilan et quand je vois le nombre de gens que j'ai pu rencontrer, ceux qui ont été au bout, ceux qui n'ont pas continué, je pense que c'est essentiellement mental, en fait. Moi, comme je te disais, pas d'expérience en bâtiment, pas en bricolage, je ne suis pas bricoleur comme toi, je n'ai jamais planté un clou. Tu peux voir, je ne suis pas très affûté. Il n'y a pas de choses physiques. Ça va être mental. C'est-à-dire que c'est un boulot où on gagne bien sa vie, mais en contrepartie, on fait pas mal d'heures, comme tu peux te douter. On travaille en extérieur, sous le soleil. Donc, pour moi, les gens qui vont au bout, c'est ceux qui ont un mental, ceux qui sont là en se disant, je suis prêt à gagner 2000 euros, mais à quel prix ? Au prix de faire 70 heures par semaine, de travailler sous le soleil, des fois, de bouger un petit peu des choses. Fais chaud. Tu es obligé d'être en manche longue, tu as un casque sur la tête. Voilà, c'est des petits inconvénients. On ne sert pas des cocktails sur une plage. Même si, c'est pas un boulot facile, disons que c'est un peu plus contraignant. Il fait chaud, il n'y a pas forcément des rencontres avec des clients. Après, est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans les fermes solaires, du coup ? Est-ce qu'il y a une bonne cohésion ? En général, oui. Après, c'est comme partout. Des fois, tu as des groupes qui s'entendent moins bien que d'autres. Des fois, il y a certains backfakers qui ne s'entendent pas avec les Australiens, etc. Moi, pour ma part, il y a toujours eu plutôt une bonne entente. Il faut savoir qu'en fermes solaires, ce que j'ai pu en tout cas observer, c'est une énorme communauté de Français. C'est bien. Beaucoup, beaucoup de Français. Oui, c'est très bien. Ça prouve que je pense que les Français, on a vraiment quelque chose dans la débrouille et dans les bons plans. Parce que vraiment, dans mes quatre fermes solaires, une grosse communauté de Français, comparativement aux Allemands, aux Anglais, etc. Il y en a également, mais beaucoup moins que les Français, souvent. Et ça, c'est motivant. Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent « Ah, les Français, les Français ». Je pense que les Australiens, ils ne vont pas forcément généraliser. Il y aura toujours des gens qui vont se dire « Lui, c'est un Français, il est comme ça, nanana ». Je pense qu'il faut faire sa propre opinion, tenter votre chance et surtout laisser toutes les opportunités pour aller au bout. Par exemple, je me souviens d'avoir rentré David à l'époque en Australie qui travaillaient dans les mines, tout simplement. Donc, ils gagnaient une grosse somme d'argent. J'ai interviewé récemment des gens aussi qui ont créé dans la construction, qui ont fait des boulots extraordinaires. Voilà, donc il y a toujours une possibilité en Australie, même si on n'y croit pas. Alors, au niveau des fermes solaires, peux-tu, Manon, nous parler un petit peu de rémunération pour avoir un ordre d'idée ? C'est important aussi de mettre un... Alors, rémunération, très simple. Moi, je n'ai jamais tourné en dessous de 2000 dollars la semaine en faisant du 6 jours sur 7. Et pour mes meilleures semaines, j'ai frôlé le 2600 dollars la semaine en travaillant 7 jours sur 7. Donc, j'ai fait plusieurs semaines à 2500 et quelques dollars la semaine en faisant environ 70 à 80 heures. Voilà. Pour les semaines classiques, on tourne à environ 60-70 heures et pour du 6 jours sur 7, je ne sais pas. En général, ça va être 2000 dollars. Après, ça dépend des compagnies, ça dépend... Mais voilà, il y a des compagnies qui sont meilleures que d'autres. D'autres où tu vas avoir des... 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 des Alloens. Donc, tu vas avoir Travel, Crib, etc. Ils te payent le repas, ils te payent les temps de pause, etc. Tout ça, c'est à ajouter. Mais voilà, pour te donner une idée, là, actuellement, je suis dans une ferme où je travaille peu, entre guillemets, si je fais 58 heures. Ah oui, c'est bien. J'ai mon samedi après-midi. Oui. J'ai mon samedi après-midi et mon dimanche de libre. Et je prends 2131 dollars. Donc, ouais, c'est... Je tourne à 35 dollars environ, pour être concret. Voilà. Donc, ça, c'est important. Bon, en France, moi, le premier, sur YouTube, si vous pourriez... Enfin, il ne faut pas hésiter à parler... On a dû... Des fois, on a peur à parler rémunération ou on peut être un peu jaloux. Et c'est assez important. Moi, j'ai toujours été transparent sur mon blog. Tu vois, comment je gagne de l'argent. Tous les backfakers que j'ai interviewés, ils ont parlé d'argent. Il ne faut pas avoir peur. 35 dollars de l'heure. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être actuellement dans le désert ou vous partez en Australie. On ne peut pas avoir un peu la rage, mais se dire, putain, mais... Ouais, ça m'énerve, ce truc. Il y a moyen, si Oscar l'a fait. Moi, à Genda, par exemple, je faisais 240 dollars par jour en Mercote. C'est la réalité. Il y a moyen. Et encore, je... Il y a vraiment... Il y a encore mieux. Il y a toujours mieux. Quand on sait qu'un ingénieur peut gagner jusqu'à 200 000 dollars par an, en gros, c'est une réalité. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter. Alors, 35 dollars de l'heure, c'est quand même très intéressant. Enfin, voilà. C'est extraordinaire. Après, comme a dit Oscar, je pense que c'est comme Trafic Contrôleur. Je vous invite à regarder la vidéo de Trafic Contrôleur avec Étienne et gagner, pareil, des gros salaires. Mais c'est quelque chose de mentalement difficile. Il fait chaud. Des fois, ça peut être physique. C'est un long marathon. C'est vraiment un marathon. Ce n'est pas un sprint. Donc, ça doit être complexe. Après, ouais, 2 000 dollars par semaine, là, c'est vraiment un super salaire. Est-ce que c'est payé 2 000 dollars brut ou net ? On parle en brut, là. Alors, c'est... Non, on parle bien évidemment en net. Ah ouais. après-taxe. Donc, c'est très intéressant. C'est fantastique. Oui, c'est fantastique. Et je voulais en revenir à ce que tu disais. C'est vraiment, ne vous mettez pas de limites. Moi, il n'y a pas de tabou. Voilà, je te dis combien je gagne maintenant. Avant, quand je suis parti de Guenda, j'avais peu d'argent. J'étais comme tout le monde. Je n'y croyais pas. Mais je n'allusais personne. Bien sûr. Pour moi, il n'y avait rien d'impossible. C'est l'Australie. Rien, rien d'impossible. Et pour moi, quand tu as une mentalité comme ça, tu te dis, ouais, les fermes solaires, là, il y a peut-être des gens qui me voient. Ça va peut-être les motiver à... C'est l'objectif. Voilà. J'espère, en tout cas. Il y a des gens qui vont se dire c'est possible de gagner 2 000 dollars en Australie même quand on n'a aucun bagage. Voilà. C'est la réalité de ce pays-là. Et je voulais en revenir aussi à quelque chose d'autre. C'est que les fermes solaires, il faut savoir que c'est des projets qui sont énormes. On ne parle pas de... Moi, je ne suis pas 2 ou on n'est pas 2 ou 3 backpackers. On est des dizaines de backpackers dans mes fermes à chaque fois. Donc, il y a un gros potentiel d'embauche et il y a beaucoup de gens qui gagnent ce cercle. Moi, pour te donner une idée, je travaille avec 4 amis à moi. On voyage tout le temps ensemble. On s'est tout le temps fait prendre ensemble. Ma première ferme solaire, j'ai fait partager à mes rencontres d'Australie. À la fin, on a fini. On était 12. J'avais 12 de mes amis qui travaillaient avec moi. C'est une bonne mentalité. Et voilà, je veux dire, je leur ai dit le plan. Je leur ai dit, écoutez, maintenant, je travaille là. Venez, il faut que vous tentiez votre chance. Certains sont venus, certains ne sont pas venus. Aujourd'hui, les gens qui sont rentrés, ils me disent Oscar, c'était une super expérience. Il y en a d'autres qui continuent de voyager avec moi. Et voilà, c'est ça l'Australie. Pas de limite. Oui, en fait, c'est ça. Moi, mon seul but sur cette chaîne YouTube, c'est de vous dire la vérité et aussi d'avoir des témoignages. Donc là, je les ai pas mal développés depuis un mal de temps. Et de vous aussi, de vous dire si Oscar l'a fait, lui, il peut le faire. Donc, ne mettez pas de barrière. C'est juste que ça paraît inaccessible. Mais l'inaccessible n'est jamais impossible. Après, rien n'est jamais acquis. Oscar, demain, peut se faire virer de sa ferme. C'est l'Australie. Il a déjà fait quatre fermes. Pourquoi déjà ? Pourquoi t'as changé quatre fois de ferme ? Parce que c'était l'émission qui s'est terminée ? Ou c'était... Alors, ouais. Moi, je me suis jamais fait renvoyer d'aucune ferme. Faut savoir que si t'es sérieux dans le boulot, ils n'ont aucune raison de te renvoyer. C'est comme partout. Alors, ma première ferme, donc j'ai fait environ quatre mois. On arrivait au bout et après quatre mois, j'avais envie de faire une petite pause aussi pour être honnête. J'ai fait des petites vacances, etc. Et du coup, j'avais d'autres amis à moi qui travaillaient dans une autre ferme. Je les ai rejoints. J'ai réussi à rentrer. J'ai travaillé jusqu'à la fin de cette ferme-là. Ensuite, on a réussi à jumper sur une autre ferme qui était assez proche parce que notre recruteur, du coup, avait deux projets assez proches en même temps. Du coup, ça nous a permis de sauter sur l'autre ferme. On l'a fini aussi. Ensuite, moi, j'ai fait des petites vacances. Je suis parti en Thaïlande et je suis revenu en janvier en Australie. Et alors là, tout est une histoire de réseau, vraiment. C'est-à-dire que tu rencontres des gens en ferme solaire, tu gardes contact avec eux. Ils sont dans d'autres fermes solaires, tu t'échanges les plans à droite, à gauche. À la fin, je me retrouve avec, je connais des gens dans toutes les fermes solaires environ qui travaillent à droite, à gauche et qui sont susceptibles de me donner des bonnes informations. C'est ce qui s'est passé pour cette ferme-là. J'ai un ami à moi avec qui je voyage qui a dégoté un bon plan. On a postulé, on est rentrés tous les quatre le 21 janvier dans cette ferme-là. Et voilà, maintenant, ça fait un peu plus de moi que je travaille dans celle-ci. Et voilà, tout ça, c'est merveille. Et le réseau, le réseau. Le réseau, en tout cas, dans mon expérience, je pense que si vous voyez cette vidéo et vous allez être d'accord avec nous, c'est la réalité, c'est l'expérience. Sans concrètement, sans réseau, malheureusement, vous n'aurez pas de... On va dire, vous allez être limité et un peu freiné dans votre accélération. Il faut le voir plus comme ça. Après, ce n'est pas impossible sans réseau, mais souvent, quand j'ai des gens qui m'appellent, Damien, je suis en galère, souvent, c'est le réseau. La personne, on est un peu timide, on n'ose pas aller vers les gens et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Maintenant, n'hésitez vraiment pas. L'Australie, souvent, les gens, ils sont plus décomplexés, plus ouverts d'esprit quand ils ne sont pas dans leur environnement. N'hésitez pas à discuter avec tout le monde, prendre les expériences, prendre des numéros, des Facebook. Continuez à contacter les gens, gardez des bonnes relations. C'est vraiment... J'ai rencontré des gens super en Australie, des gens qui vraiment... Dans mon cas, moi, mon permis en termes solaires et dans d'autres cas, mon permis d'avoir des super plans et vraiment, le réseau, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, j'avais créé il y a deux ans quand j'étais à Melbourne le groupe Ledjob en Australie pour se dire, finalement, j'ai des groupes un peu plus génériques. Là, j'ai envie de créer un groupe d'échange où Oscar part de son boulot, il propose son travail ou inversement et c'est en y changeant qu'on trouve des solutions, on trouve du boulot beaucoup plus rapidement que postuler à la veuglette de toute façon spontanée où souvent, c'est peu efficace, on ne sait pas vraiment si ça recrute alors que l'avantage, c'est que si vous échangez des jobs, on sait exactement si ça recrute parce que la personne sait qu'elle va lâcher son boulot. Donc, ça marche comme ça et pas autrement, il n'y a pas de miracle. ça fait 95% de la stratégie. Donc, 2000 dollars par semaine. Donc, en brut, tu as une idée du brut à peu près ? Je ne sais pas si ça va dépendre. Alors, si, environ, du coup, ça va dépendre des salaires mais je crois que là, pour 2130, je tourne à 2006 de brut. Quelque chose comme ça ? Donc, on va dire, c'est vraiment c'est un peu hors norme entre guillemets même si vous travaillez hors norme mais tellement accessible. Voilà, c'est ça. Pour vous donner un exemple concret, je pense que c'est l'Australie. Moi, ce qui m'a vraiment poussé à me lancer à temps plein sur mon activité, c'est que j'ai compris que tout était possible en fait. Donnez-vous les moyens en fait. C'est comme un marathon. On a l'impression qu'on ne pourra jamais courir un marathon mais avec un peu d'entraînement et d'audace, on peut courir un marathon. Et ça, c'est l'Australie. C'est vrai qu'en France, le truc, c'est souvent, il faut avoir un CAP, un BEP électronique. À la base, c'est souvent ça. Tu n'as pas d'expérience et tu peux, tu peux en tout cas, dans le mieux en dit possible, en tout cas, décrocher un job qui était totalement improbable que ce soit, par exemple, la vidéo de Tony, par exemple, qui a conduit des roadtrain, qui est disponible sur YouTube. C'est vraiment une vidéo pour moi exceptionnelle avec Tony. J'ai aussi intervouvé quelqu'un qui avait travaillé dans les mines. C'est une vidéo qui est un peu vieille, mais voilà, qui avait travaillé dans les mines. Il ne faut pas... En fait, quand Oscar était en Peking, c'était un peu osé de partir. En fait, il s'est dit, OK, je suis à Bowen, je suis en galère. Qu'est-ce qui se passe ? Changez le cap, ce n'est pas grave. À un moment donné, moi, par exemple, en 2016, je devais travailler dans les cerises. Je voyais que c'était en galère. Je suis arrivé à Swan Hill. Il faut changer, adapter votre cap en permanence. Un entrepreneur, c'est comme ça. Moi, tous les jours, je me réveille, mais pourquoi ça, ça ne marche pas ? J'adapte en permanence. Rien n'est jamais acquis. Chaque mois est différent. L'aventure en Australie, chaque jour est différent. Chaque mois est différent. C'est une aventure à chaque instant. C'est un combat. Mais en même temps, c'est ça aussi qui fait la magie de l'aventure. En tout cas, en regardant cette vidéo, j'espère qu'on vous a vraiment motivé à y aller. Ne vous mettez pas de barrière. Le mieux, c'est le réseau. Dans cette vidéo, on va vous mettre en tout cas des pistes. Cette vidéo peut vous donner des pistes de travail. Si ça ne marche pas, en tout cas, on aura tout donné pour vous donner des pistes possibles pour travailler en fermes sonnaires en Australie. Comment tu logeais en fermes solaires ? Ça nous intéresse au niveau du logement. Ça, c'est pareil. Souvent, c'est à ton propre vouloir. Après, tu as des fermes qui te proposent une accommodation, des fois offerte ou des fois, tu peux être aiguillé par ta ferme sur telle ou telle accommodation. Moi, pour ma part, je me suis toujours débrouillé seul. Sur ma première ferme solaire, j'ai fait le choix de la proximité. Je vivais dans un caravan park qui était à 5 minutes de la ferme. Il faut savoir que je payais 37 dollars seulement de caravan park par semaine. C'est rien. Quand tu gagnes 2000 dollars, 37 dollars, c'est rien du tout. C'est une heure de travail. C'était assez intéressant. J'avais fait le choix pour gagner le plus d'argent possible. Maintenant, je vivais en tente. C'était inconfortable au vu des heures que je faisais et des températures, etc. Mais c'était vivable, gérable. On était beaucoup dans ce cas-là. après, tu as des gens qui vivaient dans des hôtels avec des bus à disposition de la ferme sur des hôtels qui étaient à 30 ou 45 minutes de la ferme dans des villes aux alentours. sur ma seconde ferme, j'étais plus proche de la côte, j'étais vers RVB. J'ai logé dans un backpack, un super backpack. On était une belle bande de potes et là, je payais 150 dollars la semaine ce qui reste encore tout à fait acceptable. On avait notre tranquillité. La gérante savait qu'on travaillait en ferme solaire, qu'on faisait beaucoup d'heures et tout. Souvent, elle s'arrangeait pour nous mettre des chambres entre nous où on avait un peu de tranquillité. Et là, sur ma dernière ferme, là d'où je te parle, je loue une maison avec trois de mes potes. On s'est trouvé une maison, on loue 137 dollars par personne. On a une maison, on a deux chambres, on loue deux par chambre. On a tout le confort nécessaire. Et voilà, après, c'est un peu à ton vouloir. Dans cette ferme-là, on n'a pas de bus, donc on y va avec nos propres voitures. Tu as des fermes qui te payent le trajet en bus, d'autres plaisances. Ça dépend. C'est comme les fermes en tout court quand vous travaillez en ferme. C'est la même chose. Soit vous mettez votre van dans la ferme, soit vous avez directement des maisons dans la ferme, soit vous avez un caravane-park comme à Gendar, soit vous avez un working hostel, donc ça, c'est encore un autre système. Soit vous logez à l'hôtel, soit vous logez chez l'habitant, soit vous faites du LPX en parallèle. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de modèle précis. Moi, je dis que le meilleur système, c'est le système qui vous convient et qu'après, il y a un système où on s'y retrouve au niveau du confort. Quand Oscar travaille sur 70 heures, on ne peut pas vivre sur des mois à même le sol dans une tente. Il faut être réaliste. Il faut donc un minimum de confort, une douche chaude, 130 dollars de logement, ce n'est pas extraordinaire. Après, c'est vrai que c'est en tout cas, l'avantage de travailler dans l'outback, ça, je le répète souvent parce qu'on me pose la question, ville ou à l'outback, il n'y a pas de dépense tout simplement. C'est que là, tu n'es au milieu nulle part. Ta seule dépense, c'est peut-être le peuple du coin où tu as peut-être consommé quelque chose. Et encore, je veux dire, là, je suis dans une chair house avec mes ventes, on a une belle cuisine, on se fait à manger. Moi, je t'avoue que maintenant, je suis dans une optique de mettre un maximum d'argent de côté pour pouvoir faire des projets futurs. et du coup, voilà, sur 2131, je mets environ 1800 dollars de côté par semaine. Ce qui est monstrueux. Ce qui est monstrueux, je fais mes courses en commun avec mes amis, on dépense 60-70 dollars chacun, ensuite, je paye mon accommodation à 137 dollars, on partage les prêts d'essence dans notre voiture et voilà, je veux dire, dans l'outback, tu n'as pas de dépense, tu n'as pas de loisir, tu ne vas pas boire ton café. C'est peut-être une vie différente de la ville, c'est sûr, il y a moins de loisirs. Après, il faut le voir un petit peu comme une sorte de sacrifice sur quelques mois ou sur 6 mois, un an, mais souvent, c'est pareil, ceux qui travaillent en mine pendant les mines pendant 3-4 ans et après, ils achètent leur maison. Donc, il ne faut plus se voir comme ça. Donc là, Oscar, il travaille, je ne sais rien, il fait 6 mois à 100 euros, il met une énorme somme de côté et après, il peut partir deux ans autour du monde avec cette somme largement, par exemple, ou avoir un apport pour acheter une maison en France ou investir avec une caméra raid à 20 000 euros. Vous voyez, en fait, on peut vraiment mettre, c'est la magie, on va dire, de la haut-back en ville. Moi, je répète souvent, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu mets de côté. C'est bien beau de gagner 3 000 euros comme je le dis souvent en tant que cadre à Paris à la Défense. Si tu payes un loyer à 1 500 balles pour un deux pièces et que tu ne mets rien de côté, c'est bien, tu gagnes bien, mais tu dépenses tellement qu'en fait, finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? C'est ça la question. Exactement. Est-ce qu'Oscar, tu as des trucs à rajouter sur les termes solaires que j'aurais oublié parce que moi, je ne suis pas du tout dans là-dedans, je ne suis pas du tout expert, je ne connais absolument rien, j'ai regardé 2-3 articles avant de t'appeler, je connaissais les grandes lignes, mais est-ce que tu as des trucs à rajouter ? Alors, des trucs à rajouter, moi, ça va être par rapport aux gens qui me contactent en privé sur mon Facebook quand des fois, je peux mettre un post sur Facebook ou par exemple, en répondant à un commentaire, etc. Donc, j'ai des gens qui me contactent pour savoir comment on fait, etc. Et ce que je vois souvent, c'est des gens qui me disent oui, j'ai postulé sur SIC, mais toujours rien ou j'ai appliqué sur Internet. Forcément. Voilà. Donc, je vais répondre comme je leur réponds sur Facebook. Vraiment, comme on a dit, il faut se déplacer, il faut contacter les entreprises directement, appeler, envoyer des mails, vraiment se servir de tous les moyens possibles. Il ne faut pas juste se contenter d'appliquer sur SIC et d'attendre. Ça, ça ne marche que très peu, malheureusement. Ce qu'il faut, c'est vraiment montrer que tu en veux, à quel degré tu en veux, à quel degré tu as envie de rentrer là-dedans. Donc, il faut savoir qu'il y a des milliers de gens qui appliquent, des milliers, pour avoir discuté un petit peu avec les recruteurs. ils reçoivent des milliers de candidatures, des milliers d'appels. C'est extrêmement convoité. Et pour se démarquer, il va falloir vraiment faire un travail de prospection qui va être assez énorme. Mais si tu veux, ce travail-là, cette énergie que tu dépenses à ça, c'est peut-être ce qui va te permettre de rentrer et de changer ton voyage et peut-être même une partie de ta vie. Donc, à quel degré vraiment tu veux rentrer dans les firmes solaires et bien gagner ta vie. Moi, j'étais extrêmement motivé avec mes amis et aujourd'hui, on a, en fait, le travail paye tout simplement. On a fait un gros travail de prospection et on continue même quand on veut changer de ferme. On est tout le temps à droite, à gauche, sur tous les plans. On appelle, on envoie des mails, on parle à tout le monde. C'est un travail de titan. Voilà, ça peut mettre un petit peu de temps des fois, mais le jeu en vaut vraiment la choc-landelle. En fait, il faut le voir un petit peu, les firmes solaires. En fait, disons que pour moi, il y a les firmes solaires où là, tu es là et après, tu as les jobs dits picking, packing, pruning, weeding, thinning, les boulots alimentaires où c'est là. Il faut le voir un petit peu comme un entrepreneur où des bars, il va galérer un peu comme moi où j'ai galéré pendant des années où en fait, tu fais des clopinettes sauf qu'à un moment donné, tu rattrapes le salarié. En fait, le salarié, il va gagner toute sa vie plus ou moins linéairement le même salaire. Donc, en picking, vous allez toujours gagner 800 dollars par semaine alors qu'en ferme solaire, vous allez peut-être galérer mais énormément galérer mais après, finalement, au lieu de gagner 800 dollars, vous êtes aujourd'hui à plus de 2000 dollars comme Oscar et c'est la réalité. Donc en fait, il faut juste se dire et j'en parlais avec Antoine BM sur YouTube l'espèce de dernière en Ardèche, c'est un travail d'acharnement et ça paraît inaccessible mais vraiment, si vous ne trouvez pas de boulot, ce n'est pas la faute d'Oscar ou la faute de Damien Delmarle. Nous, on est juste là pour vous donner des idées. À partir de là, ça va être vous, votre courage. Là, c'est de la pêche au gros. Là, vous n'allez pas pêcher de la truite dans la rivière. Là, vous allez pêcher du gros. Donc derrière, si vous voulez être bon au montage vidéo, ce n'est pas un week-end, c'est des années de travail et si vous voulez trouver un boulot comme ça, ça ne va pas être un simple week-end où regarder une vidéo qui dure une heure sur YouTube et j'ai le plan. Non, là, on vous donne juste les idées. À partir de là, on vous donne une stratégie, on va vous donner des noms de ferme en bas de la vidéo. C'est des idées, c'est des pistes mais c'est un travail. En tout cas, c'est tellement convoité qu'il y a une concurrence déloyale donc soyez différents et là, être différent, ce n'est pas uniquement envoyer un email sur Gumtree ou JobSeek. C'est vraiment aller à l'extrême, aller sur le terrain. Peut-être passer deux mois à galérer, peut-être passer des mois à galérer. David Poulain, Johnny Poulain, il a mis trois mois à Calgary-Boulder sur un parking avant d'avoir conduit un road trade. Pourtant, il avait de l'expérience. Il avait 22 ans mais il avait 3 ou 4 ans d'expérience en tant qu'routier en France et il a mis 3 ou 4 mois sur un parking à faire de la merde avant d'être au volant d'un road trade. Mais en même temps, le challenge, il était énorme. Il n'était pas en train de conduire un van. Il n'est pas Uberiste. Là, il conduit un road trade de 55 mètres. Donc forcément, voulait une montagne, déplaçait la montagne. C'est vrai que je pense qu'on se met souvent des barrières. Moi-même, je me suis mis toujours des barrières. Et après, quand tu comprends que tout est accessible, là, Oscar, il est aux Jeux Olympiques. Il n'est pas en train de faire le championnat David Municipal. Donc forcément, ce n'est pas la même préparation. Ce n'est pas aussi le même acharnement. Je pense qu'Oscar, tu as tout résumé. mais il faut... Aucune barrière. Voilà. Moi, je ne t'ai pas dit mon âge. J'ai que 21 ans. Donc voilà, il n'y a pas de... Il faut avoir 30 ans. Non. C'est accessible à tout le monde, à tous les âges. J'ai vu des Français de 18 ans travailler avec moi en ferme solaire. C'était une chance pour eux qui était exceptionnelle. Et ils ont réussi à rentrer parce qu'ils avaient un degré de volonté qui était certainement bien plus élevé que la moyenne. L'acharnement. L'acharnement. Donc, pour résumer, si vous êtes à l'au bout de cette vidéo, vous arrivez en Australie, vous achetez un véhicule et ça, je le répète souvent, achetez un véhicule. Et après, oui, Damien, je n'ai pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas une excuse. Pour 1 000 dollars, tu t'achètes un vieux taco. Enfin, voilà. Bien sûr. Un truc au moins qui roule. Vous faites éventuellement un petit contrôle technique pour ne pas être tombé au milieu de base où ça ne peut être plus contraignant qu'autre chose. Arrêtez de trouver des excuses. Tu n'as pas le permis de conduire. Eh bien, écoute, tu ne vas pas ser le permis de conduire en Australie. C'est beaucoup plus simple qu'en France. Tu n'as pas... Ah, tu as oublié ton permis à l'international. Eh bien, tu fais ta demande de permis australien. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Ensuite, tu as ton véhicule, tu as ton permis, parce qu'on vaut mieux l'avoir. Et puis, tu prospectes. Et peut-être qu'au départ, tu vas beaucoup plus galérer qu'un mec qui travaille en Peking à Gendhau qui gagne 15 dollars de l'heure en ramassant des mandarines. C'est sûr, c'est peut-être plus accessible, mais sur le long terme, ça vaut vraiment le challenge. Après, je cherche. Est-ce que tu cherches vraiment aussi ? C'est ça aussi la question. Des fois, on me pose... Bien sûr. Je reçois énormément de messages tous les jours. Damien, je galère. Je cherche, il n'y a pas moyen. Mais tu cherches comment ? Combien de temps tu cherches ? Est-ce que tu passes la journée à chercher ? Comment tu cherches ? Chercher, ce n'est pas juste une demi-heure sur Facebook en slidant et en scrollant. C'est chercher de 9h à 18h toute la journée. Allez avec son van. Allez sur le plan. Moi, quand je reçois un message qui me dit « Bon, écoute, ça fait six mois que je cherche, tu vois un petit peu... » Ça, pour moi, ce n'est pas de la recherche sérieuse. Je veux dire, ce n'est pas moi qui vais te faire embaucher. Je veux bien aider et dès que je peux, j'aide au maximum les gens sur Facebook, etc. Mais je vois bien les gens qui ont un réel degré de motivation, qui sont prêts à tout, qui ont prospecté. Et j'ai vu des gens qui étaient dans ce cas-là et qui ont attendu six mois avant d'atteindre leurs objectifs. Mais ils ont atteint leurs objectifs. Et je vois ceux qui, comme tu dis, ils scrollent sur Facebook. Vas-y, je t'envoie un message, tu n'as pas un numéro, bla, 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 bla. Non, ce n'est pas comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Là, si vous voulez jouer dans la cour des grands, entre guillemets, donc entre guillemets, c'est-à-dire des boulots qui sont quand même mieux rémunérés que faire la plonge comme j'ai pu faire à Sydney, par exemple, où je gagnais 14 dollars de l'heure au black. Ce n'était pas extraordinaire. Mais en même temps, la tâche était plutôt facile. Tu arrives dans le resto, voilà. Là, vous commencez à aller à viser plutôt haut. Donc forcément, si tu veux faire trafic contrôleur, est-ce que tout le monde veut faire trafic contrôleur ? Tout le monde veut travailler dans les mines, tout le monde travaillait dans les bateaux de pêche parce qu'on sait tous que ça gagne énormément d'argent. Donc forcément, il y a énormément de concurrence. Mais ce n'est pas un marché saturé. Il y a de la place pour tout le monde. Juste, donnez-vous vraiment les moyens. Vraiment, moi, des fois, je reçois pas mal de messages de gens « Ouais, j'ai galère. » Donc j'essaie d'identifier dessus le problème et souvent, déjà, commencer par un CV qui est correctement écrit sans faute d'orthographe c'est acheter un véhicule. C'est des conseils tout bateau mais en même temps, c'est des freins. Passez votre Wattcard. Pareil, si vous appliquez pour les firmes solaires, vous n'avez pas votre Wattcard. C'est bon. Wattcard, voiture, allez dans l'outback, acharnez-vous. Je pense que, par exemple, si demain, je regarde cette vidéo, tu penses que, par exemple, en un mois, en allant à fond sur les réseaux et tout, il y a moyen d'avoir un petit truc ou c'est vraiment aléatoire ? Pour moi, de ce que j'ai pu voir, donc ça peut être relativement aléatoire. Maintenant, si tu es extrêmement malin et que tu étais vraiment déterminé à 2000%, en un mois, tu peux pénétrer en ferme solaire. Ouais, clairement. Moi, pour te donner une idée, ma première, je suis rentré en 10 jours. Ma seconde, en même pas une semaine. Ma troisième, c'était dans la foulée et celle-ci, je suis rentré en même pas 10 jours non plus. Voilà. Il suffit d'avoir une détermination extrême de bien parler, d'avoir un bon relationnel et tout est possible. Moi, j'ai vu des mecs qui n'avaient pas d'expérience mais qui, avec une détermination et au téléphone, une telle aisance, un tel temps en parler, etc., ils ont réussi à rentrer très facilement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de toi, tu es un recruteur, tu es quelqu'un qui est humain. Donc, tu es une personne qui est sensible à ce que tu renvoies. Donc, si tu renvoies l'image de quelqu'un qui est déterminé et qui est vraiment prêt à tout, le mec va peut-être se dire, lui, je pense que ça va être un mort-la-fin au travail, ça va être un mec qui va en vouloir. Et voilà, tu vois, pour moi, en tout cas, tout est possible. On a envie de se trouver des excuses en disant, moi, je n'ai vraiment pas de chance, c'est la faute des autres. Ce n'est pas la faute des autres. Si Oscar... Non, ce n'est jamais la faute des autres. Ce n'est pas grâce à sa maman ou grâce à la chance parce qu'il a gagné au loto. C'est parce qu'en fait, il s'est acharné. Il allait vers les autres. Et en fait, on passe beaucoup de temps dans cette vidéo à vous expliquer et vous donner des méthodes, pas forcément parler de fermes solaires, pour vous dire qu'on vous dit la vérité. Vraiment, si demain... Enfin, moi, mon seul but, c'est vraiment de vous dire la vérité. À aucun moment, je me suis dit, ça ne sert à rien de mentir. À son audience, ça ne sert à rien de vous mentir. On vous dit totalement la vérité. Ne lâchez pas de morceaux. Après, on ne peut pas vous garantir, vous allez trouver du boulot. quand on part en Australie, comme je dis souvent, tu peux partir 500 fois en Australie, tu auras 500 aventures différentes en fonction des rencontres, en fonction des opportunités, de ta chance. Il y a des gens qui, malheureusement, ne vont avoir que des galères. Ça peut arriver. Dédicace à William que j'ai intervoué récemment, il a eu deux vannes qu'on lâchait en un mois. C'est pas un long fleuve tranquille, le voyage. Vous sortez totalement de votre zone de confort, surtout quand on part en PVT. Il y a forcément des moments extraordinaires, vous serez en train de voir les baleines, les requins, etc. Il y aura forcément des moments catastrophiques. Et ça, malheureusement, il faut aussi passer par l'échec. Et l'échec, ce n'est pas grave. Surtout quand tu as 21 ans et que tu postules pour les fermes solaires. Un échec, pour moi, l'échec, c'est quelqu'un justement qui veut partir en Australie qui ne part pas en Australie. Quelqu'un qui veut travailler dans les fermes solaires mais qui ne donne pas tous les moyens. Ça, c'est un échec. Mais par contre, postuler, donner tous les moyens et de ne pas trouver du travail, ça, ce n'est pas un échec. Tant que tu as donné tout ton maximum, tu y vas à fond. Donc, je mettrai directement le Instagram d'Oscar. Ce sera plus simple. Donc, le Instagram. Maintenant, j'aime bien mettre les Instagram. Ouais, vas-y, Oscar. Je n'ai pas Instagram. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas Instagram. Si tu veux, tu peux mettre éventuellement mon Facebook ou quelque chose mais je n'ai pas Instagram. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça marche. Donc, je mettrai son Facebook directement en bas de la vidéo. Donc, vous pouvez bien sûr le contacter. Mais l'objectif numéro un, si vous réalisez cette vidéo dans deux jours, dans trois mois, etc., et que vous êtes tombé sur YouTube, c'est de vous dire que c'est bien de contacter Oscar mais c'est surtout bien aussi de développer une méthode. Tu vois, regarder mes vidéos sur la stratégie, regarder les témoignages et vraiment... Est-ce qu'il faut un CV pour les fermes solaires ? Alors, ça dépend des entreprises, encore une fois. Certaines te demandent un CV, certaines t'embauchent comme ça. Maintenant, oui, faites-vous un CV propre. Encore une fois, à l'australienne, adaptez-vous au CV australien. Faites pas un CV français. Voilà. Moi, je vais conseiller quelque chose. Après, je ne sais pas si c'est très éthique ou quoi, mais de caler des petits mensonges, voilà, des petites expériences en bâtiment en France ou des petites choses comme ça. Ça peut aider, on va dire, entre guillemets, à déclencher une embauche. Donc, CV propre, sans faute et une petite lettre de motivation. Ça fait toujours plaisir ou un beau mail quand vous envoyez votre CV avec vos envies, vos déterminations, le pourquoi, du comment, etc. Ça, pour moi, ça me paraît une chose à faire. Au moins, un beau CV bien propre à l'australienne. Voilà. Donc, n'hésitez pas, dans un CV, bien sûr, à expliquer au départ, dans la première catégorie, pourquoi vous postulez à cette ferme ? Quel est votre profil ? Qu'est-ce que vous allez apporter à cette ferme ? Donc, des exemples, vous pouvez en trouver facilement sur Google, sur mon site. Ensuite, la photo, on la déconseille. Enfin, c'est déconseillé, pas la mettre. la photo, on la déconseille en Australie. Moi, je n'ai pas de photo sur mon CV. Voilà. Mettez un titre, raccroche, mettez un titre. En fait, c'est des petites astuces, mais finalement, c'est avec les petits détails qu'on fait la différence entre deux CV. Le recruteur, c'est la première chose qu'il va voir. Donc, s'il y a une photo, c'est rédhibitoire. S'il n'y a pas vraiment d'expérience dans la construction, ça ne va pas être rédhibitoire. Après, comme a dit Oscar, on peut s'inventer entre guillemets des expériences. On a tous gonflé, enfin, entre guillemets, on a tous un peu gonflé un CV. Après, trop gonflé, ça va se voir. Non, bien sûr. Après, l'objectif, de toute façon, c'est d'assurer au moment présent, de se dire qu'on est bilingue en anglais alors qu'on ne parle pas trois mots, ça ne sert à rien. Exactement. Non, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut être vrai, il faut arriver, être soi-même. Je veux dire, le travail, encore une fois, il est accessible à tout le monde. Moi, je sais que même moi, lors de ma première fin de cela, j'avais du stress. Est-ce que je vais assurer ? Est-ce que je vais être au niveau ? Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était un job qui était faisable par tout le monde, homme comme femme, avec expérience, par expérience, n'importe quelle physique, tout le monde peut faire ce job. On te montre et tu reproduis. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Exactement. Voilà, c'est simple. Voilà. En tout cas, merci Oscar pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter. En tout cas, en toute transparence. Ne vous mettez pas de barrière. J'insiste vraiment. Ça peut être un peu arrogant de te dire que lui gagne tant d'argent par mois ou par semaine. Oui, mais Oscar ne les vole pas. Il travaille 60 à 80 heures par semaine. Il faut accepter aussi la réalité. Bonne aventure à toi. Continue en tout cas sur cette lancée. On invite encore pas mal de choses à explorer surtout en voyage et sur l'Australie. Tu as encore pas mal d'expérience. Merci beaucoup Damien. Oui, je compte bien avec cet argent faire certaines choses. comme je dis, ça a changé mon voyage et certainement une partie de ma vie même. Ça va me permettre de faire plein de choses derrière. Peut-être de pouvoir penser à un projet d'entrepreneuriat, pouvoir voyager autour du globe, etc. Donc, merci à toi aussi pour ce que tu fais, pour le travail que tu fournis, ton blog, qui est très inspirant pour beaucoup de monde, je pense, et qui donne plein d'astuces, plein d'aides. Et voilà, je pense que n'hésitez pas, ayez du... Si vous voyagez, c'est pour oser des choses, tenter des choses que peut-être en France ou chez vous, vous n'arrivez pas à cause d'une pression sociale ou d'un entourage. Ici, il faut être décomplexé, il faut croire en tout, en ses rêves et vous y arriverez, j'en suis sûr. Voilà. Salut les amis. Salut Damien. Sous-titrage ST' 501